... Ambitieux, Léopold II souhaite très tôt doter la Belgique de colonie. La découverte du Congo lui permet de réaliser ce projet. Un événement qui va marquer l'histoire de notre pays pendant longtemps. Dans l'ombre de cette conquête, une figure connue de tous, Stanley. Qui était vraiment Stanley ? Un explorateur sans scrupules ou un aventurier visionnaire ? Les Africains l'ont surnommé Boulam Atari, le casseur de roc. Un siècle après sa mort, les récits mythiques de M. Stanley continuent à nous interpeller. Ces archives, acquises par la Fondation Roi Baudouin et conservées au Musée Royal de l'Afrique centrale à Tervuronne, nous dévoilent un pont du mythe et nous invitent à suivre ses traces sur le sol de l'Afrique. Originaire du pays de Galles, Henry Morton Stanley se lance comme journaliste aux Etats-Unis et devient correspondant de presse, ce qui le conduit au cœur de l'Afrique en 1871. Il est chargé de retrouver David Livingstone, le célèbre explorateur et missionnaire écossais. Il y parvient au bout de deux années. La figure de Livingstone le marque profondément et lui donne le goût de l'aventure africaine. À la mort de Livingstone, Stanley suit ses traces en montant la plus grande expédition jamais tentée à l'intérieur de l'Afrique. 230 porteurs, trois compagnons anglais et son bateau démontable, le Lady Alice, l'accompagne. Il est le premier à descendre le fleuve Congo jusqu'à l'océan Atlantique. Au bout de trois ans, il a traversé le continent d'Est en Ouest. La renommée de Stanley précède son retour en Europe. Léopold II s'adresse à lui pour rétablir un réseau de stations dans le bassin du Congo. Stanley accepte. La longue aventure de l'État indépendant du Congo, le jardin privé de Léopold II, vient de commencer. En 1886, Stanley accepte une dernière mission en Afrique, à la rescousse d'Emin Pacha, gouverneur d'Equatoria. Au retour de cette expédition, il se fixe en Angleterre avec sa jeune femme, Dorothy Tenant. Sa naissance illégitime et sa pauvreté sont oubliées. Il est enfin accepté au sein de la bonne société britannique. Il est élu membre du Parlement et la reine Victoria le nomme chevalier. La page de l'exploration est tournée. Épuisé et malade, Stanley décède chez lui à Forest Hill en 1904. Il laisse derrière lui une importante quantité d'archives menacée de dispersion. La Société Générale achète un premier lot en 1982. En 2001, la Fondation Robodoin en acquiert un autre, découvert lors de la mise en vente de la maison de Stanley. Grâce à la Société Générale, qui fait don de son propre lot à la Fondation, ses archives sont regroupées au musée de Tervuron, qui les met à la disposition du public et des chercheurs, dans un pavillon aménagé pour leur conservation et leur étude. Lettres, carnets de voyages, journaux, photographies, gravures et effets personnels, tous ces documents sont liés de près à l'histoire de notre pays et révèlent les mystères et les ambivalences de l'explorateur. Toute sa vie, Stanley a dû faire face à la critique comme à la célébrité. On met d'abord en doute son honnêteté intellectuelle et ses qualités de géographe. On critique aussi, âprement, son attitude envers les populations africaines. Il est par contre rendu célèbre par les récits de voyages qu'il publie à l'intention du grand public et par ses conférences à travers le monde. Personnage paradoxal à différents égards, Stanley est le seul explorateur qui aura marqué l'Afrique de façon aussi durable. La cause coloniale était pour lui une sorte de devoir moral des Européens envers les Africains. Influencé par les idées paternalistes et expansionnistes de son temps, il pensait que le commerce et la religion apporteraient la civilisation au peuple d'Afrique. Comme chacun sait, l'histoire a suivi un cours différent. Les années sombres de l'exploitation s'abattent sur le Congo. Revenu en Europe, Stanley se refuse à y croire, malgré les preuves qui s'accumulent et ne cherche pas à s'en informer directement. Où la réalité cède-t-elle le pas à la légende ? Stanley lui-même est-il irréprochable ? Ses écrits nous révèlent qu'il considérait les Africains à l'égal des Blancs et qu'il condamnait tout acte de violence gratuit. Mais il n'a jamais hésité à employer la force pour se frayer un chemin à travers le continent africain. De nombreuses personnes y ont laissé la vie. Au fur et à mesure de ses expéditions, la critique s'est chargée d'intensifier le drame et a peu à peu terni son image. A leur tour, les historiens se sont montrés sévères avec cet homme qui souhaitait pourtant révéler les multiples richesses de l'Afrique centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada